Oh merde ! T'en fais une grama ! Oh putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Oh merde ! C'est quoi ce qu'on a ? Putain ! 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 Ouais, 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 ouais... Alors bonjour à tous, c'est Alex du Québec pour un petit test rétro sur Roller Games sur Nintendo, premier du nom. C'est un jeu édité et développé par Konami. Mais nous, en Amérique, dans les années 90, c'était pas Konami. Même si c'était Konami, il... Euh... Voyons putain ! C'était Ultra Game. Mais ça se trouve Konami. Ça faisait plus Américain marqué Ultra Game que Konami. Et passons en mode jeuxvideo.pigeon pour un petit résumé avant de jouer à ce jeu. Que de bons souvenirs avec ce jeu. Vous devrez lutter contre un gang appelé Viper, qui ont infiltré les Roller Games sport du 21ème siècle, pardon les potes, pour y... 4... Voyons putain, j'ai la misère là ! Pour y kidnapper un déléqué de ces mêmes jeux. Pour cela, vous pourrez incarner une des 3 équipes proposées. Thunderbolt... Euh... Putain, pas Thunderbird... Thunderbird, Hot Flash et Rocker. Pour traverser des niveaux en mettant des... Des... Des rinces, des baffes, tous ceux qui vous mettront des bâtons dans les roues. Et en évitant de nombreux... De nombreux pièges... Putain, j'en mets la misère là ! Et en évitant les nombreux pièges ici et là. Bien entendu, vous serez en Roller et ce sera donc plutôt délicat. Chaque perso a ses aptitudes propres, agilité, force ou bien un peu des deux. Et un 2 sera plus apte à franchir un niveau que l'autre. A vous de faire le bon choix. Donc, bref. Vous l'aurez compris, ce jeu est une sortie... Une sorte de double dragon à roulettes. Le jeu est très bien réalisé. A noter quelques ralentissements et un bug en haut de l'écran. Et oui les potes, mais rien de méchant. Graphiquement très riche, la musique n'est pas en reste. Seule la maniabilité du haut roller est parfois capricieuse. Dans certaines situations, les niveaux se compliquent au fur et à mesure. Et comportent chacun un boss de flingue. Et voilà les potes pour le petit... Descriptif... Professionnaliste... Jeu-vidéo.pigeon Et passons directement au test rétro de ce jeu en appuyant sur Star. Bienvenue à Roller Game, tout le monde. Nous sommes face à un problème énorme. Trois rogues team have pinnaped the horror. The three good team can only rescue him. Your skill decide if you win or fail. Eh oui les potes hein. Désolé pour mon anglais de fils de pute. Bon, là on a le choix entre les Thunderbirds, les Hot Flash et Rocker. Moi j'aime bien les Hot Bitch parce que c'est une meuf avec des cheveux roses. Rose, elle est le bien foutu. Et on va prendre les Hot Flash. Et je sais pas si je vais essayer un des trois, ouais sûrement. Je sais pas combien de temps que ce test rétro va durer les potes. On verra avec le temps. Moi je me rappelle, je m'amusais beaucoup à l'époque. Quand j'étais plus gosse à ce jeu. Bon, on va prendre les Hot Flash. On va passer directement en plein écran. Ouais, ouais. Là on voit la grande maman qui dit Enter my zone and you'll never leave. Ben oui c'est ça, sale pute avec tes lunettes de merde. Et voilà, avec nos beaux cheveux rosés, on est en roller. Et le contrôle est très bien foutu je trouve. On dirige notre salope de personnage avec la croix évidemment sur la manette NES. Il y a juste une croix avec le A et B et le Start et Select. Ensuite de ça, avec le A on peut sauter. Le B ça sert à donner des coup points. Et c'est tout. Je pense que quand on saute évidemment on peut donner... Ah merde ! Quand on saute on peut donner... Allez merde ! Non, je pense qu'avec cette salope on peut pas donner des coups pieds. Mais avec les deux autres équipes on peut donner des coups pieds. Et voilà. L'OST de ce jeu déchire évidemment c'est du Konami. Les graphics sont très beaux aussi pour l'époque. Ici on fait attention on a des sauts. Alors le jeu il est vraiment le fun les potes. Le contrôle également là c'est... Ah non c'est intuitif. C'est fluide. C'est... Il est bien foutu là on va voir des ennemis de merde. Ah non c'est pas tout de suite. Des petits jambes. Ah non. Et voilà. Assez simple. Ah putain ! Salopard ! Assez simple. Et assez jouissif à jouer. C'est du par coeur. Quand on connait bien le jeu. Ca va bien. Et quand on connait pas le jeu. Mais faut mémoriser les endroits. Les pièges. Ah le connard ! Les ennemis et tout. Ah putain de con là ! Je rentre dans le trou là. Dans l'égout comme petit défaut du jeu. Quand on meurt au milieu du niveau. Ou quoi comme ça. Ca a pas d'allure que j'ai dit. Quand on meurt. Dans le niveau. On recommence au niveau. Oh oh. Putain. J'ai de la misère là. J'ai vraiment de la misère les potes. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Bon. Je recommence. Quand on meurt. On recommence au début du niveau. Et c'est un petit défaut pour moi. A ce jeu. Ensuite de ça. On a notre jauge de vie. En bas à gauche. A la Megaman. Et on a 3 bines en bas. C'est les spéciales. Mais j'ai toujours de la misère à les faire. Et en haut. On a le timer. Euh. Qui défile. Bon. Là. Je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de me rendre plus loin possible. Dans ce test rétro. Ce roller. Roller game. Oh là. Il est énorme. On peut éviter ses fils de pute. Là. Je passe en mode démesuré. On n'est pas obligé de planter. Ah putain. On n'est pas obligé de planter ses fils de pute. Là. Je fais attention. Pas tomber comme un con là. Ah bah. Il est chaud là. Bon. Là. Ici. On va affronter des fils de pute. Assez bien fait. Hein. Ah non. C'est comme. Comme la description. C'est comme un double dragon. Mais en roller. Et c'est vraiment. Bien foutu. On peut agripper le perso. Il fait ses des coups de genoux. Dans sa gueule de pute. Ah. Ça y est là. Ça commence pas à me faire chier. Connard. Voilà. Assez facile. Comme je vous dis. C'est du par coeur. Quand on connait les niveaux. Ça se fait. Euh. Super bien. Voilà. On va continuer. Voilà. Il est énorme. C'est un jeu à voir. Dans sa. Ah merde. Fils de pute. C'est un jeu à avoir. Absolument. Dans sa collection. Nintendo. Car. Il déchire. Je me répète. Ah putain de baril de merde. Ouais. Dans les niveaux. Il y a des pièges. Un peu partout. Le gameplay déchire. Euh. La musique déchire. Euh. Le graphisme déchire. C'est du Konami. Evidemment. Signe de qualité pour moi. Euh. Ah merde. J'ai encore pris le. Le barriconnement là. On va faire attention. Voilà. Pardon. Là on est rendu. A la fin du niveau. On va planter ces salopes. J'espère que je meurs pas là. Putain là. Ça connaisse. Même ça fait longtemps. J'ai pas joué. Ça se perd pas. C'est comme du vélo. Et c'est comme. Faire l'amour. Ça se perd pas. Allez les salopes. Voilà. Ah t'aimes ça mon genou. Dans ta gueule de pute. Et voilà. On fait attention là. Ah. Tourniquette de merde. La salope. Lève toi. Et voilà. Ah non c'est vrai. Là faut rentrer dans la porte. Et on passe directement. Au deuxième. Euh. Je crois que ça c'est le 1 de 2. Les niveaux. Les stages. Sont séparés en. En deux parties je crois. Ici petit truc. On passe ici. Alors le con là. On passe ici. Et on évite. Tout le. Les projectiles. De ces fils de pute. Des petits trucs. Comme je vous dis. C'est du par coeur. Quand on connait le jeu. Oh. Merde. De con. Quand on connait le jeu. Ça va bien. Ça c'est. Un bout assez chiant là. Où est-ce qu'on a sauté là. Non. Je vais essayer de me dépêcher. Allez allez. Ouais. Cet test rétro sera pas trop longtemps. Je vais essayer de me rendre le plus loin possible. Et ouais. Je voulais vous montrer les 3 personnages aussi. Je vais essayer. Oh yes. Ouh. C'est chaud là. Là. Vous voyez ça. Assez bien foutu. Faut être assez bien synchronisé. Bon. Là. On arrive à un boss. Avant. On va planter des salopes là. Des salauds. Mais voilà. Enfin. Sa conneur. Voilà. Assez bien foutu. Ah putain. Attention. On a pas joué au connement. Allez. Merde. Là. On va bien enculer ses fils de pute. Lui. Il va avoir. Un gros fils de pute. Qui va sortir du garage. Et lui. Le truc. On saute. On lui donne un coupier. Pour le planter. Oh merde. Gros connard. Ça y est là. On va te faire chier. On saute. Ah putain. On lui donne des coupiers. Sinon. Si on l'attaque comme ça. Ça fait rien. Ah putain. J'ai réussi à faire un spécial. Comme je vous dis. J'ai de la misère à faire le spécial. Parce que. En bas à droite. On a trois. Trois bines. Et voilà. Lui. Il est assez simple. On attend qu'il arrête de s'essouffler comme un con. Il court comme un demeuré. On lui donne un coup de poing. On attend. Assez facile. Comme je vous dis. Je me répète. C'est du par coeur. Et. Alors. Ce jeu. Est énorme. Mes potes. Il est vraiment. Ultra jouissif. A jouer. Allez. Merde. Et voilà. On a planté ce fils. Oh non. Je pensais qu'on l'avait planté. Allez. Prends sa connard. Et voilà. On a planté ce fils de pute. Et on a passé le premier niveau. On va aller directement au deuxième niveau. Qui est vraiment bien foutu. Euh. Là. On a pris les hot beach. On va prendre. Les t-birds. Puis si on a le temps. On va prendre les rockers. Les t-birds. C'est des gros lards. Ouais. C'est des gros lards. Ouais. Ouais. Là. On est un gros lard. Là. Il faut éviter les putains d'obstacles. Ce niveau. Et vraiment. Bien baiser les potes. Attention. Si on a pas joué connement. Ouais. Les t-birds. Comme vous voyez. C'est des gros lards. Ah la musique. Écoutez ça. L'ost de ouf. Ah putain. Déchire. Eux. Faut les planter. Avant qu'ils virent. Parce que sinon. Ils nous foncent directement. Comme ça. Sur nous. Et ça fait chialer. Connard. Et voilà. Tiens. Connard. Ah non. Ce jeu. Déchire les potes. Il déchire vraiment. Ici petit truc. On reste dans le milieu. Et on évite ces fils de pute. A moto. Assez facile. Je me répète encore. C'est du par coeur. Quand on connait le jeu. Ce jeu. Est super. Super. Déchirant les potes. Sérieux là. Il fait partie de mon top 20. Jeunesse. Bon. Fais attention là. Même plus. Parce que. Oh merde. Saleté de flamme de merde. Ici faut sauter. Pour éviter. Les saloperies. De flamme de merde. Ah. Le connard. Bon. Ah. Ça y est là. C'est la fête. Allez. Bon. Oh non. Il est énorme ce jeu. Les OST sont énormes. Le gameplay est énorme. Le graphisme est beau. Ici là. Moi je me mets en haut. Et. Oh merde. Je me mets en haut. Et. On évite. Ces saletés. Deux missiles. De merde. Assez. Facile. Oh merde. Quand on le connait par coeur. Et voilà. On saute. Oh merde. Là. Je ne sais pas. Quand je vais faire. Mon test découverte. Partie 8. Sur Dark Souls 2. J'ai avancé depuis. La partie 7. Allez. Merde. Pour ça de me concentrer un peu. Là. Parce que je ne veux pas mourir connement. Il ne reste pas gros d'énergie. Et voilà. Et voilà. On a terminé cette phase. Allez merde. Attends. Je vais voir combien de temps qu'on est rendu. Euh ouais. Ça passe. Allez merde. Comme je vous dis. Ce test rétro. Dura pas longtemps. Et comme je l'ai dit. Je ne sais pas trop. Quand je vais faire. Les tests. Découverte. Numéro 8. Sur Dark Souls 2. Là. Demain. Ou tantôt. Je ne sais pas trop. Je vais sûrement faire. Un test PS2. Ou PlayStation 1. Ou je ne sais pas trop. Là. Je ne sais pas trop. J'ai tellement de tests à vous faire. Les potes. Et c'est ça qui est bien foutu. Merde. Bon. Là. On va prendre les rockers. Comme ça. Vous allez voir. Les 3 personnages jouables. Dans ce jeu. Et voilà. Allez merde. Ouais. Come here. He'll trade you well. Ha 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 ha. Tu peux berrer avec ton beret de fils de pute. Et voilà. On incarne les rockers. On a les cheveux bruns. Et on est couleur caca. Brun. Bon. Ici. On est dans un niveau. Un style de cour à scrap. Ça. Une cour à scrap. Si vous ne savez pas c'est quoi. En termes québécois. C'est un endroit. Où ce qu'il y a les voitures. Ah merde. Con. Où ce qu'il y a les voitures plus bonnes. Et il empile les voitures dans une cour à scrap. Merde. Là. Je prends connement les flaques de l'huile. Et voilà. Ça y est. Un autre. Bon. Oh non. Il est énorme. Écoutez. L'OST. Elle est bien variée. Elle est bien foutue. Les niveaux également sont bien foutus. Sont bien variés. Et voilà. Attention. Là. Les saletés de piège. De merde. Oh non. Il est énorme ce jeu les potes. J'ai tout dit de ce jeu. Euh. Le terminé. Quand on le connaît par coeur. Ça prend 20-25 minutes. Et on le torche assez facilement. Comme je vous dis. Quand on connaît le jeu. Alors. Il est bien foutu ce jeu. J'ai tout dit. Il n'y a rien d'autre à dire. Là. On va essayer de se concentrer. On va essayer de se rendre plus loin. Avant la fin. De ce test rétro. Sur Roller Game. Sur Nintendo. Un jeu édité et développé par Konami. En 1990. Allez là. J'ai déjà avec la moitié de ma jauge de vie. Fait chier. Attention. C'est connard. Putain là. Merde. Alors. Il est énorme ce jeu. Là. Il va y avoir des fils de pute. Allez. Ça connard. Allez merde. Ils sont très chiants. Ils font des roulades. Ou des sautés coupes pieds de merde. Allez. Putain là. Bon. On va les planter. Allez les. Ultra jouissif. Ultra jouissif. Allez. Enfin ça salope. Voilà. Allez merde. Ah oui. Aussi. Je sais pas quand. Je vais vous faire le test. Euh. Du jeu. Que Barbie a fait. Le Mogan. Je l'ai téléchargé. Et puis. Là. Vu que j'ai pas de capture d'ordinateur. Ça va être filmé. Avec la caméra. Comme dans le bon vieux temps. Hein. Et ouais. J'ai vraiment hâte. De vous faire le test. De son jeu. Évidemment. Je veux jouer avec mon personnage. Ça c'est sûr. Et ouais. Ça va être cool. Bon. Attention là. Ici là. Un petit bout chiant. Ah merde. Saleté de connard. Ah. Fais chier. Je suis mort bêtement là. Dans l'eau. Ouais. Il nous reste une vie. Euh. Si je meurs. Ça va être la fin. De ce test rétro. Ultra déchirant. Ce jeu. Déchire. Tout déchire. Moins ma note. Ah merde. Ah le con. C'est pas grave. Non. On va continuer là. Je vais essayer de vous montrer un peu plus. Le niveau 3-2. Allez. Merde. Ouais. Là. On va prendre les hot beach. Parce que c'est mon team préféré. C'est mon perso préféré. Évidemment. J'adore les salopes. Surtout avec ses beaux cheveux roses. Allez. Attention là. On va y voir. Ah putain. J'ai dit je vais éviter ces fils de pute. Allez. Putain. Là. Bon. Ici on prend notre temps. Allez. C'est mieux prendre. Ouf. On a failli choper. Allez. Allez. Voilà. On a bien foutu ce jeu. Bien foutu les potes. Si vous voyez ce jeu avant. Par exemple. Dans un vide grenier. Ou euh. Comment vous avez appelé ça. Des caches convecteurs. Ou je sais pas trop là. Chopper ce jeu. Merde. Je crois. A 10 balles. 10 balles. Vous pouvez choper ce jeu. Et c'est pas cher. Pour un bon jeu. Surtout si vous êtes collectionneur. Et fan de la NES. Comme moi. Et voilà. Mais salope. Wouh. C'est un bon défouloir. Allez. Fils de pute. Je crois. Petit défaut du jeu également. On peut pas jouer à deux. Allez. Voilà. Je l'ai calissé. Dans l'eau. Ce fils de pute. Oh là. Elle est énorme ce jeu. J'ai tout dit. Merde. Il déchire. Point final. Bon. On va continuer. Le timer défile assez vite. Evidemment. Ah putain. Attention ces salaudes. Et l'effet de gravité. Également. Eh bien foutu les potes. Regardez ici là. Là. C'est comme en pente. Voilà. Vous voyez là. Si j'appuie pas là. On tombe. Dans l'eau. Là. Ah. J'ai eu peur là. Lélé. Vous voyez en haut de l'écran là. Je vais recommencer. Regardez en haut de l'écran. Les bugs d'affichage. Vous voyez là. Je sais pas si la capture. On va voir là. Mais c'est un petit défaut mineur. Ça change pas le fun à ce jeu les potes. Allez merde. Ah il y a une putain de flamme là. Ouh. J'ai eu peur. Allez. Putain. C'est ça hein. Et oui c'est. Ouh. Attention. Ouais. Si je meurs. Ah. Si je meurs. Ça va être la fin de ce test rétro. Allez merde. Là. Allez les. Oh énorme. Allez putain. Il va semblant avoir des fils de pute. Bon. Un autre niveau. Il y a des connards. Ah merde. Lui là. Son saleté de. De balai. Ou je sais pas trop là. Ah ça y est. On est mort. Ceci dit. Ça va être la fin. De ce test rétro. Ce roller game. Sur Nintendo. C'est un jeu édité. Et développé. Par Konami. Ça sortit en 1990. Et je vous remercie à tous. Et je vous laisse sur ces. Ces putains d'images. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.